Musique Bienvenue à la 4ème édition du Geek Ali Un invité d'honneur cette année, Stark Notre Manga KPI Et que fait-il pour l'instant ? Il est en pleine dédicace Et je vois qu'il est un peu occupé On va revenir vers lui dans un instant Parce que Mathieu nous attend sur le covering de sa moto tout de suite Alors Mathieu, explique-nous un peu ce que tu fais là On est en train de réaliser sur le salon du Geek Ali Un covering moto dessiné par Redskin Donc sur le terme du manga Et l'idée est de pouvoir montrer quelles sont les possibilités Les applications un peu infinies finalement Au niveau du covering et de la customisation de véhicules Donc là ce que je suis en train de faire Je suis en train d'appliquer directement l'adhésif Pour pouvoir englober ma pièce Et pouvoir poser la déco sur la moto directement L'année dernière si j'ai bien compris c'était une Subaru Ouais c'est ça Cette année une moto Exactement L'année prochaine Écoute, peut-être un bateau ? Peut-être un bateau ? D'ailleurs la Subaru qui a été faite au dernier Geek Ali Est restée intacte Et souvent on me dit qu'on la croise dans les hauts du tampon Voilà tu vois donc ça c'est génial Donc aujourd'hui on est ravis je pense l'un et l'autre De pouvoir faire ce genre d'événement ensemble quoi Il y a plein de petits cadeaux dedans Des t-shirts, ex-libris, molle au nigiri Un paquet de cartes, plein d'autres trucs Ouais Merci beaucoup Merci à toi ! Romain, je vois un super beau objet derrière toi Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Bien sûr, alors ça c'est l'aboutissement effectivement de plusieurs mois de travail D'un coup c'était un petit peu notre projet qui nous tenait à cœur pour ce salon Sachant qu'aujourd'hui c'est une date spéciale Puisqu'on est à la date anniversaire de la sortie du tome 1 de Redskin Et donc Scofrey il vient un petit peu fêter tout ça Et on a voulu sortir quelque chose d'exceptionnel Faire plaisir aux fans Parce qu'aujourd'hui on a quand même une communauté qui nous suit depuis le départ Et qui est vraiment fidèle Et on voulait faire quelque chose de beau, de qualitatif Faire plaisir aux fans Leur donner effectivement l'opportunité d'avoir quelque chose qu'ils n'auront pas ailleurs Parce que dans le coup ce coffret va être exclusif à La Réunion Il va être exclusif aux fans de La Réunion Mathieu qui a travaillé avec nous sur la voiture Qui a conceptualisé tout le coffret Et voilà, aujourd'hui c'est notre bébé C'est notre bébé de ce salon C'est ce qui va nous donner l'opportunité aussi de communiquer Et donc de s'exporter en dehors de La Réunion L'idée c'est de créer la hype et vraiment de donner à Redskin cette exclusivité L'idée c'est pas de rentrer dans le merchandising et de distribuer des produits à tout va En fait, l'idée c'est vraiment de donner un produit qualitatif Même si on a La Réunion Même si c'est un petit auteur qui aujourd'hui commence à seulement, seulement être connu Mais qui va exploser par la suite Voilà, c'est juste le début d'une belle aventure Le point de départ Merci à toi, bonne lecture Qu'est-ce qui t'attire dans cette boîte ? Je suis plutôt joueuse Donc j'ai bien voulu savoir ce qu'il y avait dedans aussi Et puis par rapport au fait que c'est le premier Réunionnais à avoir créé un manga Du coup ça m'a intéressé J'ai lu aussi un peu l'histoire et c'est super Tu veux nous montrer déjà ce qu'il y a dedans ou bien tu veux le faire chez toi tranquille ? Je vais le faire chez moi Oui A chaque fois au rendez-vous il y avait beaucoup vraiment beaucoup de lecteurs Là ce qui était vraiment important pour nous c'était le coffret Donc on était pressé C'est les 4 ans de Redskins donc on est content 4 ans, 4 tomes ? 4 ans, 4 tomes, 4 dicali, on est bien Je propose des produits qui sont inspirés du Japon Donc le geek c'est en plein dedans quoi Alors justement qu'est-ce que tu nous proposes là ? Alors j'ai plein de livres autour de recettes autour des mangas J'ai plein d'accessoires pour tout ce qui est kawaii, bento, du coup japonais J'ai de l'alimentaire aussi mais du coup je suis en rupture, totale rupture Et bien sûr plein de produits dérivés mangas Stark, il est juste à côté, vous partagez un stand c'est ça ? Oui c'est ça, grâce à lui je suis là aussi Et du coup je suis contente aussi d'être son partenaire Puisque c'est un mangaka à La Réunion, c'est pas rien Et du coup je suis très contente de l'avoir rencontré Et du coup de faire des projets avec lui Qui tu es ? Yashiro Nene de Toiletbound d'Anako-kun Pourquoi tu as choisi ce cosplay ? Parce que c'est mon animé préféré et j'aime beaucoup le personnage Je vois qu'il y a des caractères japonais ? Oui je suis allée à un atelier pour faire des talismans Du coup ça c'est mon prénom en japonais Comment tu le prononces en japonais là ? Kurematsu Merci Clémence ! Guy Kali c'est un univers fantastique assez large Un peu japonais avec les mangas Mais surtout les jeux vidéo Et Arnaud nous en dit un peu plus avec son jeu Arnaud parle-nous un peu de Fantasy Ball Qu'est-ce que c'est ? Raconte-nous tout simplement Alors Fantasy Ball c'est le premier jeu développé à La Réunion Qui est publié sur Xbox et sur Steam Donc le jeu est déjà disponible sur ces plateformes là Et ça va être le premier jeu réunionnais publié sur la Nintendo Switch Donc il n'est pas encore disponible pour l'instant Il sera disponible d'ici la fin de l'année Alors qu'est-ce que c'est comme jeu ? Alors Fantasy Ball c'est un jeu de foot en arène Avec des personnages fantasy Un magicien, un guerrier, un archer, un voleur C'est un party game qui se joue à quatre Le principe c'est de jouer entre amis, en famille Pour passer un bon moment, des bonnes soirées entre potes Et s'éclater Une petite particularité par rapport aux autres jeux dans ce style ? Alors la particularité c'est vraiment déjà le couch gaming Comme on dit, le fait de jouer à domicile tous ensemble Il y a beaucoup de jeux qui se jouent en ligne maintenant Moi j'ai toujours fait en sorte que les gens se rassemblent pour jouer Je préfère que les gens soient les uns à côté des autres Qui se taquinent un peu Plutôt que chacun soit chez soi devant son ordinateur Et qu'au final on se clash avec le micro Donc voilà, c'est jouer tous ensemble les uns avec les autres Là il s'en mange coco pour remplir son vent D'ailleurs mon boyol est plein Et c'est quoi ce personnage avec lequel tu es en train de jouer ? Alors ce personnage là, c'est la mascotte du Gikali Et là on pourra balance des pouvoirs grâce au personnage Gikali Chose que n'a pas le vrai jeu C'était vraiment exceptionnellement pour cet événement là Toi tu fais du jeu vidéo ? Voilà je fais du jeu vidéo sur téléphone Et aujourd'hui je présente mon nouveau jeu Se couper du monde Alors explique nous un peu Alors c'est un jeu de survie Donc un survie de la nature Genre Koh Lanta, ça ressemble un peu Koh Lanta Avec une histoire assez profonde Et je voulais en fait faire une histoire Entre relation humain et la nature C'est une découverte Et vraiment c'est des actions Il y a plein de choses dedans On parle de téléphone Mais si je te parle PlayStation 5 par exemple Mon jeu de voiture sur la route toral Va être disponible aussi sur PlayStation très bientôt Je suis en train de toujours travailler dessus C'est assez difficile Parce que pour moi je commence à dessus sur les consoles Autant Xbox c'est facile Autant Sony c'est un peu plus compliqué Mais ça va être bientôt disponible C'est quand même délirant d'avoir des réunionnais Qui font du jeu vidéo Et qui arrivent à s'exporter Franchement chapeau Oui voilà c'est un rêve Vraiment pour moi rien n'est impossible Que ce soit sur console ou autre C'est vraiment pour moi c'était mon rêve Et je vais y arriver C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes Qui attendent sur PlayStation Mais le travail qui est derrière est énorme Donc pas seulement télé Ça va arriver il n'y a pas de souci Et je continue je ne lâche pas A faire des jeux Pour mon plaisir Pour le plaisir des joueurs Et la réunion en lien dans le jeu vidéo Bientôt chez Blizzard ? Euh peut-être Blizzard à 974 peut-être Faites un tonnerre d'applaudissements et un bordel Pour Kayane s'il vous plaît Alors les amis rejoints sur le calibre 6 Hier j'ai joué contre les meilleurs joueurs réunionnais J'ai gagné mais c'était très chaud Kayane de Game 1 Qu'est-ce que vous faites ici ? J'ai été invitée à la réunion par Orange Et du coup je suis là pour affronter les joueurs locaux Et puis voilà rencontrer le public Et je suis très honorée de l'accueil en fait parce que je ne m'attendais pas à autant de monde Est-ce qu'il est bon le niveau en jeu de combat ici ? Ouais franchement j'ai été très 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 surprise parce qu'il y a beaucoup de niveaux Et j'ai affronté les joueurs, les meilleurs joueurs de sous le calibre 6 Et franchement j'ai eu la goutte C'était tendu Et je pense qu'en métropole il aurait fait top 16 Le manga ça t'évoque quoi ? Ah bah c'est mon enfance, mon adolescence J'ai moins le temps de lire maintenant Je regarde plus des animés Je pense en pas mal d'animés d'ailleurs Mais quand tu me dis manga je pense à Berserk Est-ce que tu connais Redskin, Stark, le mangaka réunionnais ? Alors je l'ai rencontré Et je ne connaissais pas son manga Et je sais qu'il a aussi fait l'affiche en plus de Gigali Et du coup j'ai vu ses dessins Et il est vraiment super talentueux Donc c'est vraiment trop cool qu'il y ait des mangaka réunionnais Qui se donnent et qui réussissent à sortir des tomes quoi Le bien-être s'invite également au Gigali Pour prendre soin de nos geeks Qu'est-ce que vous faites au Gigali ? Le Gigali c'est tout d'abord un salon réunionnais Et la Belle Verte est une marque réunionnaise Et les geeks ont aussi besoin de bien-être Et de se détendre Puisqu'il y a aussi des professionnels Qui ont besoin vraiment de se détendre Avec des produits bio Il y a le Roll-On Destressant J'ai tout vendu Donc je ne peux pas vous montrer Mais le Roll-On Destressant ça va être une base d'huile végétale Et d'huile essentielle justement Qu'on va appliquer sur le poignet Pour pouvoir sentir pour justement se détendre Je fais des massages bien-être balinais, ayurvédiques et hawaïens Donc c'est plus pour relâcher les tensions Pression nerveuse Vous pensez que tous ces jeunes là Ils sont stressés, tendus et tout ça ? Bah examens Qu'il y a eu il n'y a pas longtemps Et beaucoup de ceux qui sont sur l'ordinateur Tac tac ici Les cartables Tout ça Et les stress de la vie en fait Ouais ouais ça peut carrément aider Quand on joue à un certain niveau Donc le cerveau Donc il est très enrouillé Et on a des tensions aussi Au niveau des poignets Cagnal carpien Le dos La position sédentaire Les cervicales Donc nous Notre rôle c'est justement D'apaiser tout ça Bah je connais pas du tout le massage Tien tien Je connais pas du tout ça Mais faut être cueillu dans la vie Faut essayer Et oui ça relaxe Là on voit que t'es détendu T'es... Ouais détendu Ah t'es prêt à aller rejouer là ? Oui exactement C'est tout le monde La Z Envahit L'espace Et le temps Et le temps Et le temps Et voilà Merci Merci à toi C'est pas ton prénom ? Yael Yael Non Merci C'est pas tout à fait Est-ce que tu connais Redskin toi ? Euh non Je viens de... Tu découvres ? Oui Bon est-ce que t'en as déjà... T'as déjà commencé à lire le premier déjà ? Euh non Je viens de l'acheter Qu'est-ce que ça te fait déjà de l'avoir là ? Je suis content C'est bien J'aime beaucoup les dessins C'est... J'aime bien En mode euh... C'est bien C'est bien que quelqu'un de... Quelqu'un de la Réunion Fait quelque chose comme ça quoi Mais en animé ? Ça doit être super en fait Bah en fait faut que ce soit bien animé Sinon euh... T'as tout qui... Mapa C'est ça quoi Mapa Faut éviter Mapa quoi C'est comme les pattes Je plaisante Je plaisante ça va Mapa c'est bien pourquoi tu... Mapa c'est bien Mapa c'est bien Juju Kaizen Oui Pourquoi tu critiques Mapa comme Juju Kaizen ? Juju Kaizen Oui bah voilà Voilà Je suis président de l'association Le Cartel du Quasar C'est vraiment une structure qui est euh... officielle à la préfecture au sein Et donc nous on est spécialisé dans les jeux de cartes et jeux vidéo Donc la promotion, on fait tournois, initiation, etc. Et le parrain en fait c'est arrivé au fait que quand j'ai commencé à jouer à Yu-Gi-Oh Je portais déjà un chapeau comme ça Et les gars ils me disaient ouais on va faire du piste avec le parrain Et après bah ça c'est resté en fait Voilà et donc c'est avec ça aussi bah on a créé le cartel et tout qui va avec derrière tu vois Voilà Pas mal le costume en tout cas Merci beaucoup Inspiré de ? Bah euh... Ça évolue au fur et à mesure donc tu vois j'ai des références un peu militaires Un peu dans les animes aussi Les gens... Ouais un peu que ça ressemble un peu à du Jojo Y'a un peu de tout tu vois J'aime bien les animes un peu tu sais où y'a des amiraux des choses comme ça aussi Même One Piece aussi du coup Tu sais ils ont toujours un grand manteau comme ça derrière sur les épaules Donc ouais c'est toujours ça... Y'a aussi une référence comme ça quoi Allo y'a quelqu'un ? Euh... Capitaine Haddock il est passé où Tintin ? Ah bah mon bourreau des... Maman... La partie avec Milou ? Assurément... La partie avec Milou ? Mille millions de mille milliards de mille sabords ! Et la formation des geeks dans tout ça ? Et ben l'application Kohan vous accompagne ! Kohan est une application mobile gratuite qui a pour vocation de mesurer les savoir-faire et les savoir-être En vue de matcher avec de l'emploi et de la formation Ca a pour objectif d'accompagner une personne toute sa vie En vue de reconversion, en vue de trouver un nouvel emploi, en vue de mobilité ou même de gestion de carrière en interne Donc y'a des quiz, y'a des questionnaires, ce sont que des questions fermées Donc ça permet de répondre de manière ludique et de créer de la donnée qui soit utile pour la personne Alors explique nous, destiné à quel public ? Alors a priori à tout le monde mais on est quand même plutôt sur les jeunes générations assez connectées Sachant qu'en plus on est accompagné par des gros laboratoires comme le CNRS, l'école normale superlée dans Lyon Des laboratoires aux USA et en Allemagne Qui nous accompagnent pour essayer de déterminer au plus proche toute la partie comportementale Et après y'a toute la partie savoir-faire qui elle est normalisée Qui permet à tout un chacun de déclarer tout ce qu'il sait faire, y compris ses passions, le vélo, la moto, le piano Alors une fois qu'on a réalisé notre profil, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors il se passe deux choses, il se passe qu'on peut générer son CV du futur et le partager avec qui on veut, c'est gratuit je leur dis Et on obtient directement des matchs avec des provisions d'offres d'emploi et de formation Donc je collabore avec Stark pour un Draw in your style Pour proposer aux enfants, aux adultes de dessiner leurs personnages du monde de Redskin Et d'être peut-être sélectionnés pour faire partie du tome 5 dans la partie bonus Donc y'aura 5 participants et y'aura un grand gagnant Qui aura le droit donc le dessin redessiné par Stark Mais aussi à une super surprise de nous, une impression 3D mais je vous en dis pas plus, on verra avec Stark Que les meilleurs gagnent ! Barège c'est B A R E I G T S Voilà, laisse acheter ! Madame Barège, Guy Kali, alors qu'est-ce que vous en pensez déjà ? Je découvre, je trouve que c'est intéressant, je n'ai pas une totale maîtrise de tout ça encore Mais je promets de me documenter pour pouvoir être un peu plus à l'aise sur le sujet Mais enfin les salons ça sert aussi à ça, ça sert à apprendre et venir découvrir Monsieur Stark qui est derrière vous, un mangaka réunionnais Qui est on va dire une pointure montante avec son bébé là, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est comme dans beaucoup de choses, là dans le manga par exemple, on fait la preuve par le vivant Que la réunion est capable du meilleur également Ca donne des dimensions nationales, internationales Avec une espèce de réseautage local que je trouve très intéressant C'est-à-dire qu'il explique aujourd'hui que c'est parce que la réunion se fédère autour de lui Avec Bulle dans l'Océan, qui est une édition locale, avec d'autres partenaires locaux Ca lui a donné la pulsion comme dans un trampoline à toucher les étoiles Donc je trouve que aussi dans l'esprit de construire du réseau réunionnais producteur Ou auto-producteur de grande réussite, c'est quelque chose qui est très inspirant Nous, nous croyons beaucoup à l'ambition D'ailleurs j'espère que travailler avec Stark pour les enfants qui sont en échec scolaire Pour leur permettre d'abord de voir qui il est, d'où il est, d'où il vient, où il est et où il veut aller Et que c'est possible Qu'est-ce que c'est ? C'est des pixel art C'est un lot que je viens de gagner avec la créatrice qui est là Madame la créatrice C'est des perles à repasser Qu'on met sur une plaque par rapport à un schéma que l'on a à côté de nous en général Cette pièce-là, je l'ai réalisée en 14 heures Et jusqu'à ce jour, c'est la plus grosse pièce que j'ai créée Et je l'offre pour le Geek Ali Combien de perles ? L'estimation, c'est des 14 000 perles Ça fait plaisir de pouvoir avoir l'occasion de demander réellement au mangaka son autorisation Là, on a toute la satisfaction Il a toute la satisfaction Et lui aussi d'ailleurs Parce que oui, il a fourni le dessin Mais il est bien content de voir la pièce en pixel Et la gagnante aussi Magnifique C'est un travail sublime Le mangaka a un talent fou Et ça fait plaisir de voir autant de talent local au service du Geek Ali Déjà, on est contents Et on attend là, c'est que la suite Les projets ne vont pas arrêter là Cette année, on a beaucoup en cours Déjà entamés Donc on est contents Mais là, pour l'instant, c'est le bébé Alors justement, qu'est-ce que ça représente ? Est-ce que c'est la première étape ? C'est la première étape de toute façon Mais là, qu'est-ce que ça représente pour toi à l'heure actuelle ? C'est la première étape, mais c'est aussi une consécration En fait, on montre qu'à la Réunion, on peut faire des choses extraordinaires La preuve, là, on fait quelque chose qui ne s'est jamais fait Même en métropole, dans le Manga Et c'est l'objectif, on va le montrer encore C'est pas fini Voilà, là, ça prouve encore une fois que Créole est pas couillon Ah oui, Créole est pas couillon et on a de la ressource Voilà, exactement C'est qui Stark ? Mon papa Est-ce que Redskin, tu aimes bien ? Oui Oui Le Geek Ali bat son plein, avec tout ce qui peut faire plaisir aux geeks Mais à tous ceux qui aiment les dessins animés, la pop culture, les jeux vidéo, les cosplays, les mangas... Et plus encore ! Merci à vous tous, merci à toute l'équipe ! Allons du côté du staff, pour voir s'ils sont satisfaits Évidemment, oui, toute l'équipe est très contente Justement, on a pu retrouver les prestataires, aussi le public Et aussi tous les gens de la communauté et du réseau qu'on n'a pas vu depuis un bon moment Parce qu'on avait fait une édition en 2021, justement, avec des gestes barrières Donc avec le max, etc. Donc voilà, beaucoup n'ont pas pu venir par rapport aux restrictions Covid Maintenant, c'était vraiment plus jovial, plus festif Et beaucoup de monde, on a eu 16400 entrées Il me semble, il y a eu 16400 personnes, c'est les deux jours Alors, pour vous dire, on est contents, mais on ne s'y attendait pas du tout C'était vraiment le samedi, c'était blindé, c'était extraordinaire Il y avait beaucoup de cosplayers aussi On est très étonné du niveau cosplay qu'il y a sur l'île Et puis aussi, les passionnés qui s'y mettent, voilà, il y a de tous les niveaux Il y a des cosplayers amateurs, il y a ceux qui achètent leurs costumes Il y a ceux qui les fabriquent eux-mêmes Il y a ceux qui prennent le temps de vraiment mettre des accessoires pour être dans le thème Donc voilà, tout le monde voulait vraiment s'approprier le salon Et c'est ça qu'on veut, en fait, c'est ça qu'on aime C'est que les gens s'approprient l'endroit et en font vraiment leur lieu de rencontre, quoi Leur lieu de partage Et ça, c'est vraiment ressorti ce week-end, c'était trop bien Myriam, cette année, ton invité d'honneur, c'est Stark Notre Manga KPI Explique-nous ce choix, pourquoi tu l'as choisi ? Pour nous, c'est important de montrer des gens qui sont passionnés comme lui Et surtout, il a un coup de crayon qui est quand même très très sympa Donc on lui a demandé cette année de dessiner le personnage emblématique de l'édition Guy Kali 4ème édition Et il nous a fait un personnage qui est à l'image du salon, c'est-à-dire qui revient en force, qui envoie du bois et qui vient du métaverse Donc c'est vraiment un personnage qui va raconter une histoire, on va créer avec lui un storytelling Et voilà, donc pour nous le choix était genre évident Ça c'est le visuel clé qu'il a fait pour nous, donc il a créé le personnage En fait tout le visuel en background, c'est lui qui a décidé du design de la direction artistique et tout Nous on a vu avec lui le thème, donc le fait d'avoir un personnage et la suite qui se trouve en détail par ici Donc voilà, ça se sera dévoilé dans les prochaines éditions Donc voilà, il y a vraiment tout un process qu'on a fait avec lui Donc on voulait que le Guy Kali ait sa propre histoire, son propre univers Guy Kali 2022, c'est fini, ça c'est très bien fini en tout cas En ce qui nous concerne, en tout cas, nous on a adoré Mais l'année prochaine, qu'est-ce que tu nous réserves ? Peut-être un petit indice, non ? Oui, pourquoi pas, un petit teasing comme ça Alors déjà, c'est sûr, Guy Kali 2023 Là, ça a été annoncé de toute façon à la fin du salon, donc c'est pas un spoil Par contre, ce que je peux spoiler, c'est qu'on ne fera pas que ça Voilà ! Comme on peut dire dans la communauté, on est en train de cuisiner Et quand c'est prêt, hop, à table ! En tout cas, merci beaucoup et à l'année prochaine ! Ouais, à l'année prochaine ! Ici, c'est le Guy ! Guy ! Guy ! Du bruit ! Qui ? Qui ? Sous-titrage ST' 501